Et si je vous disais que vous ne connaissez pas tout d'un Yandere Simulator ? Enfin pour la plupart, parce qu'il y en a forcément qui vont me dire Ouais mais on connaît forcément ça depuis il y a depuis 454 ans maintenant Pas déjà 454 ans c'est pas possible donc on va se calmer Tu vois dans quel état tu me mets ? Est-ce que tu vois dans quel état tu me mets ? Je décède, les strepsils ! Bon en étant sérieux bonjour les amis c'est Sora j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Yandere Simulator mais une vidéo un peu particulière Puisqu'on va remonter dans le temps On va aller sur une version de Yandere Simulator du 24 mai 2016 C'est à dire bientôt un an Mais oui déjà un an D'ailleurs j'aurais bien voulu qu'on remonte le temps également dans mon état de santé parce que c'est vrai que là A ce moment là les amis Yandere Dev avait placé un endroit qu'il a retiré juste après C'est à dire que c'est la seule version de Yandere Simulator où cet endroit est disponible C'est un endroit inconnu pour beaucoup de personnes dont moi je ne savais même pas qu'elle existait Frit m'en a parlé et je voulais absolument découvrir ça avec vous Vous savez à quel point j'adore découvrir des nouvelles choses sur Yandere Simulator Du coup c'est parti on remonte le temps on va sur cette version du 24 mai 2016 Allons découvrir un endroit inconnu, allons découvrir une place secrète, c'est parti ! Sous-titres par Yandere Simulator Bon je vais arrêter de taquiner Yandere Dev le pauvre J'arrête pas de le taquiner tout le temps Du coup on se retrouve dans la petite chambre de Ayano Et regardez à quel point ça a changé c'est dingue On avait déjà vu ça dans la vidéo que j'avais fait retour aux sources sur Yandere Simulator Mais c'est un truc de dingue comment c'est là qu'on voit que Yandere Simulator a tellement évolué C'est fou ! On va directement aller à l'école Y'a même pas la ville encore et on va découvrir ce qui nous intéresse le plus Cette fameuse place secrète Ok on y est les amis Regardez à quoi ressemblait Yandere Simulator le 24 mai 2016 C'est un truc de fou mais vous avez vu l'évolution du truc Putain on dirait un vieux carrelage bidon que t'as acheté chez Castorama pour 5€ ou quoi c'est dégueulasse Alors que maintenant on a une belle allée, une belle fontaine c'est magnifique Et du coup ce qui nous intéresse se trouve juste à notre gauche Alors je l'ai jamais vu je vais découvrir ça avec vous J'ai hâte de voir tout ça Juste avant on regarde à droite à quoi ressemblait le gymnase Putain mais regardez moi ça on dirait un regard désinfecté C'est dingue sérieux c'est un truc de malade Oh bon on peut ouvrir les portes ok super Et regardez le gymnase Et là d'ailleurs j'ai l'impression qu'il est là quoi Ouais voilà qu'il est en solide c'est pas une espèce de bâtiment fantôme comme ce qu'on a actuellement C'est ouf on peut même se balader dans les coulisses C'est dingue sérieux regardez moi ça Oh si carrément je pensais qu'on pouvait pas monter mais carrément que si Regardez moi tout ça Wow ok je savais pas du tout par contre qu'on avait carrément accès aux coulisses Enfin c'est vraiment génial D'ailleurs bien entendu j'avais pas testé cette version là dans la vidéo retour ressource Du coup c'est une complète découverte pour moi Et c'est juste un plaisir de voir à quoi ça ressemblait avant En tout cas l'école était quand même assez glauque On va pas se mentir t'imagines la nuit ici c'est pas possible quoi Et du coup nous ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse Parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous ne savez même pas que cette place existait Je suis persuadé qu'il y en a pas mal qui sont dans mon cas Qui ne connaissent pas cet endroit D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissez ou pas tout simplement Et nous c'est parti les suspens à trop de durée Attention boum Wow ok Putain c'est génial on dirait carrément une espèce de petit bout de ville en fait c'est ouf Les élèves ont carrément le droit à des petites tables A des distributeurs juste ici On a des plantes Oh là là c'est ultra On a une grande fontaine Une grande fontaine qui est un petit peu genre on va dire le prélude de la fontaine Qu'on a actuellement dans la place de la fontaine On a plein de bancs beaucoup de verdure C'est magnifique franchement j'aime beaucoup Regardez voici on a carrément une petite place en hauteur Et c'est dingue parce que ça fait super bizarre genre il y a beaucoup plus de couleurs Enfin c'est beaucoup plus coloré juste ici Donc il y a 10 mètres carrés Que tout le reste de l'école Genre vous regardez ça Vous vous dites putain c'est quand même vachement triste Vous faites boum Bah là c'est quand même vachement plus joyeux C'est bizarre quand même C'est super sympa Putain il y a un lampadaire C'est ouf sérieux Enfin c'est qu'un lampadaire mais c'est ouf quand même D'ailleurs faudra m'expliquer pourquoi il y a 15 lampadaire Pour ce tout petit bout d'endroit Et regardez moi ça Là on a le droit à un sol beaucoup plus joli Avec des pavés Une belle pierre Alors que là on a un vieux carrelage de salle de bain dégueulasse Franchement c'est plutôt cool Et vous savez quoi on va faire un truc Je vais faire un truc Et vous allez me dire si vous aussi vous avez l'impression Que vous êtes carrément dans deux jeux différents Si je vous mets une image comme ça Est-ce que franchement vous avez l'impression Qu'on est toujours dans l'école Qu'on a vraiment l'impression qu'on a quitté l'école Qu'on est dans un petit quartier et tout Dans une petite place sympa Parce que si je vous mets une image juste après Comme ça Bah c'est beaucoup plus triste C'est vraiment bizarre que Yann Derede avait complètement abandonné cet endroit Genre vraiment il l'a mis que dans cette version là Et après il l'a viré il y en a plus du tout Enfin en tout cas c'est ce que Frit m'a dit Il est allé voir les versions suivantes, les versions précédentes Et il y avait vraiment pas de... Il y avait vraiment pas cet endroit Du coup je sais pas Peut-être que ça lui plaisait pas Et qu'il a vraiment juste voulu abandonner l'idée Mais c'est dommage Je trouvais ça plutôt sympa d'avoir une petite place comme ça Pour les étudiants C'est plutôt cool D'ailleurs on va visiter un petit peu l'école Vite fait pendant qu'on y est Là on a les filles Avec son ancienne coiffure Putain c'est dingue Donc voilà Oh super On avait fait un mode Je sais plus quel mode c'était Où on avait le droit justement à deux groupes Le groupe des filles arc-en-ciel en bas Et le groupe des filles arc-en-ciel en haut Et j'avais soumis l'idée que le groupe du haut C'était justement les filles de l'arc-en-ciel dans leur ancienne version Et bah là on peut carrément avoir la confirmation que Ouais c'était carrément ça Regardez-moi Yuriyo Regardez-moi Meimyo Oh Meimyo était quand même vachement joli Et j'aime bien quand même les deux Meimyo sont super jolis Et là évidemment on a Koerou et Yuna Là on a trois garçons Est-ce que je peux aller sur le toit ou pas ? Carrément C'est quoi cette couleur de banc ? A quel moment tu te dis Je vais foutre des bancs turquoises ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Franchement pourquoi pas ? Et regardez le toit A quoi ça ressemblait Ça a quand même vachement plus de gueule maintenant On va pas se mentir Franchement Le bon en avant qu'a fait Yandere Dev C'est hallucinant Et d'ailleurs on peut admirer notre petite place Juste ici d'en haut Franchement c'est ultra stylé What ? What the fuck ? Ah bah par contre les gens qui faisaient les toupies C'est là depuis un an Depuis un an C'est toujours pas résolu Les gens font toujours les toupies C'est un truc de ouf quand même Et là cette fois-ci c'est Pipi Ossou Qui fait la toupie Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Genre vraiment tu... Nan ? Genre si j'arrête de parler tu vas recommencer ? Oh tu vas recommencer ! Très bien Mais écoute je te dérange pas Je te laisse tranquille Chacun ses délires Chacun ses bailes vraiment Et du coup la fameuse usine des... Le gymnase Le gymnase Que on peut regarder d'ici Putain c'est impressionnant Franchement c'était plutôt cool Même l'herbe Putain l'herbe on dirait qu'elle est morte Même l'herbe elle a envie de se pendre Du coup voilà les amis on s'arrête ici Pour cette toute petite vidéo Comme vous le savez Je suis encore un petit peu malade Je me sens pas trop trop bien Du coup je voulais quand même vous faire une petite vidéo Mais pas trop trop longue Et je pense que ça voilà On a découvert un nouvel endroit Dans Yandere Simulator Que je ne connaissais pas Et que sûrement plusieurs d'entre vous ne connaissaient pas non plus Du coup c'était plutôt cool Et faire un bond dans le passé Comme ça c'est toujours sympa Si vous ne connaissiez pas cet endroit Et que vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Et si vous connaissez déjà cet endroit Et que vous avez apprécié la vidéo Bah n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu